Bonjour chers traders, aujourd'hui on a la chance de se retrouver auprès de Valentin, notre coach trader ici au Geneva Trade Center. Comment ça va Valentin ? Bonjour Manu, ça va et toi ? Super la forme. Aujourd'hui tu avais voulu nous partager le cours que tu as fait hier concernant le carnet d'ordre. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus ce cours sur le carnet d'ordre ? Là on va vaguement voir, enfin je vais vaguement rappeler ce que j'ai dit hier, mais en fait au carnet d'ordre on peut observer du coup les échanges concrets qu'il y a eu dans la journée. Nous ici sur présenter les échanges, les volumes comme on appelle ça du coup, c'est ce qui forme le prix. Du coup on a notre offre et notre demande en temps réel et du coup nous c'est un outil très précieux. Grâce à celui-là on peut se positionner et prendre du coup des trades un peu plus sereinement. D'accord, c'est vraiment obligatoire pour apprendre à trader justement pour trader sur les marchés financiers de ce carnet d'ordre ? Bah alors moi je dirais que oui, après peut-être que d'autres dirais que non, mais je pense que c'est un outil indispensable. Moi par exemple je ne me sers presque que de celui-là. Ok. Et j'estime en tout cas que c'est le plus important car là au moins on peut voir en temps réel ce qui s'échange en termes de contrat. Ok. Alors que si on va sur un graphique, un petit peu plus simplement si j'y arrive, hop, si on se retrouve sur un graphique, théoriquement on n'est pas, c'est le passé. Donc ça c'est les événements passés qui sont représentés ici. Alors que si on reste sur nos carnets d'ordre, on voit concrètement où est-ce qu'on a des zones d'intervention où on aura une forte demande ou une forte offre. D'accord. Ok. Bah ce que je propose aux gens justement qui nous regardent, c'est qu'on aille justement voir ce cours, un peu ensemble ce cours que tu as pu faire. On aura aussi la chance de voir un petit bout de développement que peut faire R1 au quotidien par rapport à ça. Allez. Super. C'est parti. Alors vas-y, va dans Target, fais Remove, Remove. En bas là, non, attends je te le fais. Voilà, donc là, quand tu arrives ici Louis, dans un premier temps, tu vas cliquer sur Use Attach Order. Ok ? D'accord. Donc ça c'est pour avoir un trade encadré. Ça veut dire que c'est deux ordres qui seront rattachés à ton lot quand tu auras rentré au marché. C'est bon ? Donc ça c'est automatiquement. Bah c'est toi qui va devoir le configurer, mais ouais après automatiquement en fait, quand tu seras au marché, tu auras un stop et une target. Et ils seront déjà, voilà, exactement prédéfinis. Et ils seront rattachés à l'ordre que tu auras dans le marché. Ah non, c'est juste à placer l'ordre et puis il y a les... Voilà. Et si tu en as un qui se fait toucher, ça annule l'autre. Parce que sinon des fois tu pourrais faire un truc comme ça, par exemple, là tu vois, là je suis au marché, là j'ai mis une target, toc 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 toc. Là je mets un stop. Si là mon stop il se fait choper, lui il va rester là. Du coup ça veut dire que quand le marché va revenir, tu vas prendre une vente. Alors que toi tu voulais au départ faire une target. Ok ? Donc du coup après que tu as fait ça, qu'est-ce que tu fais à ton avis ? Qu'est-ce qu'on a fait juste avant ? Quel des machins ? Target. Target, ok, exact. Du coup après là c'est vide, on clique où ? Pour essayer d'ajouter une target et un stop. Par là ? Par là ? Où ça parle ? Là, là, ça ne fait rien. Tu as add ou remove. Donc si tu fais add, là du coup j'ai une target déjà mise. Je refais add, j'ai un stop qui s'ajoute. Après quand ça c'est fait, tu cliques dessus et tu choisis combien tu veux. Donc là, moi je veux un stop à 5 tics. Tu choisis le nombre de tics que tu veux pour les différents ordres que tu as. Tu encadres ton trade. Donc forcément quand tu trades, tu as un stop loss et tu as une target. Alors ok, je vois ce que tu veux dire. Ok, toi tu dis, on pourrait faire comme ça par exemple. Ouais, mais du coup, ça veut dire que tu pourrais clairement faire du coup simplement ça. Merde. Tu pourrais faire ça et ça. Sauf que du coup, tu n'es pas protégé. Si là le marché il s'emballe, il va dans l'autre sens, tu fais comment ? Tu n'es pas bon là, tu dois vite 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 cliquer sur flatten et ça, ça ne joue pas. Du coup, tu fais le use attach order, target, tu remove ça et là tu fais add, add. Et là vas-y, puis on va te changer les tics pour faire un trade au minimum de 1 pour 1, même si là il est déjà coup figuré, tu changes un peu. Ok ? Après, il y a autre chose qu'on va pouvoir observer en fonction de ce qui se passe sur le marché graphiquement. C'est les box, les range. Donc ça, ça peut représenter aussi un autre prix d'équilibre. On va voir comment. C'est là où vous avez eu le cas ce matin justement. Donc vous avez le marché à 8h, puis après, quand vous laissez travailler, forcément qu'il vous dessine des choses. Et puis ce qu'on va essayer d'observer, c'est de voir s'il vous dessine un range. Ok ? Un range, c'est forcément une zone d'équilibre. Ok ? Puisqu'il y a bataille vendeur à l'intérieur. Alors, la seule chose, c'est qu'on veut savoir si c'est une zone où on accumule dedans pour un mouvement ensuite prolongé, ou si c'est une zone d'équilibre en fait pure. D'accord ? Et ça, je vais vous faire un autre dessin plutôt avant. C'est ce qu'on va chercher comme cycle. Ça va être une extension, ok ? Une box. Et puis ensuite, cette extension-là, de la même manière qu'on l'a eue autour du prix de 8h, on va observer si elle a lieu de ce côté-là. Je t'ai une question pour un range. Du coup, en fait, un range peut avoir beaucoup de volume comme très peu de volume. Parce que ça dépend de la bataille, en fait. S'il peut y avoir beaucoup d'intervenants qui bataillent entre eux, il ne sera pas beaucoup de volume. Alors, si on doit dessiner, par exemple, le volume profile de juste cette zone-là, justement, d'accord ? Ce qui est important, ce n'est pas forcément prêter attention aux chiffres en lui-même. Ce qui est important, c'est de comparer des volumes qui sont faits dans la journée avec ceux de l'instant T. Tu as des journées où tu vas avoir 500 000 contrats qui seront échangés sur le BUN. Tu en as d'autres où tu auras 1 million, d'accord ? Ce qui est vraiment important, c'est d'essayer de le comparer toujours. C'est aujourd'hui la moyenne. Et puis de se dire, on est au-dessus de la moyenne, en dessous. D'accord ? Donc, mais le profile, par contre, il aura du coup toujours la même forme. C'est-à-dire que dans un range, le volume profile, il aura cette tête-là. À l'intérieur, d'accord ? Juste sur cette zone-là. On aura au milieu toujours plus de contrats qui seront échangés. Ça paraît logique. Regarde, c'est le prix où on passe plus souvent. On passe deux fois plus au milieu qu'on passe sur les extrémités. On est d'accord ? Donc, on aura plus. Donc là, on aura le POC, le VIPOC de cette zone-là. Donc, sur le côté, sur les extrêmes, on le voit, peu de volume. D'accord ? Au milieu, beaucoup de volume. Mais quand je dis beaucoup, c'est beaucoup dans cette zone-là, par rapport aux autres prix. D'accord ? Mais par rapport au reste, on s'en fout. D'accord ? C'est important. Ce qui va être beaucoup important dans ce cadre-là, d'accord ? C'est là. Ça va être d'observer, c'est le temps que ça dure. Plus c'est long, mieux c'est, en gros. Plus la boxe, elle est longue, mieux c'est. On verra. Je vais vous montrer un exemple après. Il y a des boxes, comme ça, qui peuvent représenter l'équilibre sur une journée complète. Et du coup, la boxe, elle fait à peu près une heure, quand même. Entre 45 minutes et une heure. Plus elle est, mieux elle est pertinente. D'accord ? Donc, le temps est important. Donc là, ça, il faut le laisser travailler. Donc là, qu'est-ce qu'on voit ? C'est un peu comme l'histoire avec le prix. Bon, c'est bien aussi. C'est comme l'histoire avec le prix d'ouverture. Je ne sais plus où c'était. Comme là. Où on vient, on tourne autour. De la même manière, là, on a un cycle. Ok ? Le prix d'équilibre, ce n'est pas un prix. En réalité, c'est une zone. D'accord ? C'est une boxe. Donc là, par exemple, si on prend le cas de ce matin, on a eu parfaitement ça. Donc, juste petite précision quand même, c'est que là, on a un excès qu'on mesure. Admettons 20 tics. Ben là, je suis capable, quand je vois ma boxe dessiner, puis qu'elle fait un certain temps, je suis capable de prendre ces 20, de le reporter là-haut et de me dire, ben logiquement, enfin logiquement, ça ne veut pas dire qu'on va... C'est important de comprendre, là. On n'est pas en train de prédire que ça va aller là. On est en train de dire que si ça va là, c'est un bon point. C'est tout. Donc, ça me permet de tracer à l'avance un niveau. Parce que j'aurai un excès qui sera fait sur ce prix-là. Si c'est ma zone d'équilibre. Donc, on va mettre le graphique. Encore une minute, j'aimerais... Ouais. Ok. Donc là, on a eu le départ à 8 heures. Ensuite, là, on voit que... Ici... Alors, c'est important, là. On va essayer de mettre un peu tout en briques, un petit peu, quand même. 8 heures, c'était là. Ok. On a le marché qui se dessine. On voit qu'on monte. On est plutôt haussier tout de suite. D'accord ? On voit qu'on revient... On a du mal à revenir toucher le prix d'ouverture. Ok. On n'y revient pas du tout. C'est pas grave. Nous, on savait que ce matin, on avait un potentiel de 15 ticks à peu près, sur l'initial balance. Donc, si le marché faisait que monter, c'est simple. Depuis 8 heures, on prenait là. On mesure 15. Donc, ça faisait 0,1 plus 15. Ça fait à peu près 16. Je pense à peu près. 16, 15. J'en sais rien. Là, 9 heures, le plus haut. Donc, il est là. Ok. On était à 14. Ok. On est dans notre prévision. Et en plus, on a ici, d'accord ? Alors, ok, c'est important. Là, on est sur un 1 minute, un graphique 1 minute. On voit que là, on a une box qui s'est formée. Alors, elle est moins longue, parce que naturellement, on est sur un graphique 1 minute. D'accord ? Donc, on voit qu'elle ne dure pas 3 quarts d'heure ou 1 heure. C'est clair. Mais dans tous les cas, si on prend l'excès là, on voit qu'on l'a de nouveau ici. Et en plus, on avait le prix de 15 sticks. On avait nos 15 sticks d'initial balance potentiel entre 8 et 9. Donc là, ensuite, la suite logique, c'est qu'on revienne revisiter ce prix d'équilibre. Donc là, et puis ensuite, on reprend une tendance haussière. Ok ? Mais le short qui était à faire, certainement, entre 8 et 9, c'est juste celui-là. Ok ? Pour moi, le trade qui avait à faire, entre 8 et 9. Parce qu'on était d'un sur le potentiel entre 8 et 9. Donc logiquement, on ne pouvait pas trop aller plus haut. Et en plus, on a cette box qui se dessine et sur laquelle on pouvait reporter et voir le niveau que ça donnait. Donc là, on avait ces deux infos-là. Ça, à reporter là. Plus le potentiel total de 15 sticks par rapport à la veille. Donc ça matchait pour prendre là. Et en plus, il aurait fallu que je regarde le carnet. Chose qu'on n'a pas fait. Mais on aurait pu regarder encore en plus le carnet d'ordre. Et puis peut-être que dans cette zone-là, on aurait vu encore quelques vendeurs qui se manifestaient pour shorter. Hein ? Ça va ? Quand tu parles des volumes et puis de te dire est-ce qu'il y a beaucoup ou pas, c'est comme les volumes qu'on peut avoir dans une zone. Ça doit être comparé toujours à une moyenne. C'est comme un peu, si tu veux, les contrats que tu as sur le carnet. Je vais vous mettre un carnet. Il ne faut pas regarder par rapport à un chiffre. Il faut regarder par rapport à la moyenne du jour. Je vais prendre n'importe lequel, dès que j'en ai un. OK. On s'en fout, c'est le S&P. Mais ce n'est pas grave. C'est pour le principe. Là, on voit, on a le carnet d'ordre. Là, ce que je veux observer, c'est la moyenne des prix. D'accord ? Donc souvent, ça ne sert à rien d'aller tous les regarder. Mais vous prenez les 10 premiers prix de ce côté-là, les 10 premiers prix là. Vous regardez la moyenne des contrats qui sont en attente par niveau de prix. On voit qu'il y a entre 80 et 100 contrats. Ça, c'est la moyenne du jour. Donc quand j'aurai un gros vendeur, peut-être j'aurai au moins 200, 250 contrats sur un prix pour le considérer. Mais je ne peux pas me dire à chaque fois, c'est 250. Parce que ça se trouve, si j'ai un jour où je me lève et que la moyenne, elle est sur tous les prix de 200, d'accord ? Ben forcément, un gros vendeur sera plutôt 300, 400. Ça va, ça ? D'accord ? Donc c'est toujours par rapport au jour, la moyenne. Donc de la même manière, ces chiffres-là, en réalité, ils ne sont pas importants, le chiffre en lui-même. Ce qui est important, c'est de le comparer, d'accord ? Par rapport à la moyenne. Donc si tu fais ça, tu traces là, ben tu vois que les gros volumes, ils sont là, là, cette zone-là, et puis ici. Par contre, tout ce qui est en dessous, on va considérer comme des faibles volumes. Ok ? Donc ce qui est important, finalement, c'est de les interpréter entre eux. Mais ce n'est pas le chiffre. Ok ? Alors, ce qui est bien avec ça, c'est que finalement, c'est de la même manière que le cycle autour du prix de 8 heures, c'est que c'est un dessin qui se fait, presque. C'est un truc de gamin. Donc là, normalement, on doit vraiment réussir à éliminer le côté impatient avec ça. Ça, c'est le côté bien. Parce que, tant qu'on... C'est important, c'est que quand on se prépare, on doit laisser les choses se dessiner. Ok ? Après, je commence à voir ça, ça, ok. Je vois ma petite box. J'arrive facilement à me dire, ok, ben ça, je le reporte là. Je me prépare. Au même titre, ben quand vous raconterez l'histoire, vous le direz. Tiens, j'ai vu, il y a une extension qui s'est dessinée, de là à là. Ensuite, une box entre ce prix-là et ce prix-là. D'accord ? Et puis ensuite, du coup, ben j'ai tracé l'extension qui pouvait y avoir potentiellement à 20 tics plus haut. Donc là, j'ai tracé. Le marché est venu, il n'est pas venu. Enfin bref, ensuite, c'est la suite. Mais du coup, je suis préparé. Je cherche pas à trader ce mouvement-là. Ce que je veux, c'est non. Quand il va venir là, là, c'est un bon point. Ok ? Le marché est venu là. Logiquement, il doit revenir ensuite sur le haut de la box. Ok ? Si ça se passe. L'avantage, c'est qu'encore une fois, c'est visible quand c'est là. Donc, si vous êtes en train de trader avant ce moment-là, par exemple, c'est que vous êtes, vous pouvez tout de suite vous catégoriser, impatient, agressif. Et là, c'est des traits de caractère qui ressortent. Ok ? De quoi ? De quoi ? Si tu traides là, pour aller là, ça, c'est de l'anticipation. D'accord ? Par contre, ensuite, trader là pour revenir là, ça, c'est pas de l'anticipation, c'est de la réaction plutôt. Ok ? Parce que ça paraît du bon sens, c'est que, si, admettons, ok ? Je traide là, puis je me dis, tiens, il va se passer ça. Là, je suis Nostradamus. Ok ? Ensuite, acheter là, et me dire, la suite, ce qui va se passer, c'est ça. Pour le deviner, il faut être balèze. Ensuite, on arrive à peu près là, là, ok. Là, on peut, déjà, on a l'impression de se dire, c'est ça qui est important dans l'humain, c'est que là, c'est, là, il y a tout qui rentre en jeu. C'est ça, je le savais, je savais se passer ça, machin. Là, souvent, on peut avoir ces petits défauts qui ressortent. Et du coup, si on commence à trader là, pour acheter, on est encore dans de l'anticipation. Ok ? Après, je ne dis pas qu'on le fait, attention, c'est important, parce que moi, je le fais. Mais, il y a une façon, après, d'avoir l'habitude, et surtout, un impact psychologique de le faire. Moi, ça ne me touche pas de perdre un trade. C'est ça qui est important. Quand vous démarrez, après, souvent, les trades perdants, ils vous frustrent énormément. D'accord ? Alors, il faut savoir que si on trade là, souvent, ça va être le trader qui a un peu de bouteille, pour qu'il a fait déjà des gains, etc. Donc, s'il paume, ce n'est pas grave, parce qu'il anticipe, il le sait, déjà qu'il anticipe. Donc, il va adapter ses réactions. Par contre, quand on débute, nous, on attend juste là. Comme ça, on est sûr. Avantage, c'est qu'on laisse dessiner la chose. Donc, on peut vraiment prendre le temps de se préparer. Même en une minute, un truc comme ça, ça peut mettre 2-3 heures à se dessiner. Autre avantage, c'est pareil, comme avec le palier, on sait les 20 ticks à l'avance. Je connais, du coup, la volatilité à peu près. Je suis capable de savoir, en termes de money management, ça, vous le verrez après, plus tard, mais comment je rédapte ma taille de position, en fonction de ce que j'ai à ma disposition. Je sais quel prix je vais rentrer à peu près, je sais où je vais avoir à peu près un stop loss, je sais quels sont mes objectifs de profit, et surtout, ce qui est intéressant aussi, c'est que généralement, d'accord, le temps que vous avez là, c'est le même temps que vous aurez là. Alors, c'est là où souvent, on oublie le phénomène de temps, le critère de temps. OK ? Donc, je sais en plus, à l'avance, presque, en combien de temps, ça doit à peu près se passer. Donc, j'ai une idée, grosso modo, je me mets un cadre qui me permet juste de confort, pas de stress. OK ? Sous-titrage ST' 501